Générique Premier titre dans cette édition, on vous parle de la mobilisation des producteurs de lait dans la région. C'était hier devant les bâtiments de la société Danone à Bayeul. L'origine de la colère, le prix du lait beaucoup trop bas selon les producteurs. Comme c'est toujours le cas, le coût de production serait actuellement supérieur au prix d'achat fixé par Danone notamment. Les éleveurs seraient donc obligés, selon eux, de vendre à perte. Si l'entreprise est aujourd'hui visée, c'est parce qu'elle n'aurait pas respecté ses promesses vis-à-vis des agriculteurs. Tous demandent donc une revalorisation du prix du lait. Une action qui semble porter ses fruits puisque les syndicats devraient s'entretenir avec les responsables de Danone. Ce sera demain. Céline Huret est en tout cas allée à la rencontre des responsables de la FDSEA qui nous en dit plus. On vise Danone parce que oui, dans le secteur, on live tous chez Danone. Mais les autres ont déjà fait un effort, un petit effort, mais qui va de 8 à 20 centimes quand même, les autres laiteries du Nord. Et Danone ne l'a pas encore fait. Alors que le 24 juillet, il y avait des accords au ministère qui disaient que les GMS maintenaient les prix qu'ils avaient payés aux transformateurs en 2014 pour 2015. Donc nos transformateurs, ça a facilement nous payé 340 euros et aujourd'hui, personne ne le fait. Les autres laiteries ont fait un petit effort, mais Danone ne l'a pas encore fait. Je crois que c'est un gros groupe multinational et puis les petits producteurs locaux, ils s'en fichent. Place à la solidarité et à l'action dans une boîte de nuit d'Anglo, c'est le Macumba. Noël approche et le responsable a décidé de s'associer au secours populaire cette année pour aider les enfants démunis. L'opération s'appelle Un Noël pour tous et l'objectif, c'est de permettre aux clients d'entrer gratuitement dans la boîte en échange d'un jouet neuf. Le rendez-vous pour les intéressés, c'est ce vendredi 18 et ce samedi 19 décembre, autant de droits d'entrée un peu exceptionnels qui seront ensuite redistribués aux familles de la région dans le besoin. Idil Gunay est allé justement à la rencontre du directeur de cette boîte, le Macumba, pour en savoir plus. On a une clientèle, c'est une ambiance populaire, mais dans le bon sens du terme, une ambiance familiale. La clientèle, ça va de 18 ans, il n'y a pas de limite. Il y a une atmosphère, une ambiance très chaleureuse. Je pense que cette action, en tout cas je l'espère, va être une réussite. Tout le monde est gagnant, bien sûr, déjà les enfants, bien sûr, et puis les clients qui viennent s'amuser gratuitement. Et puis le Macumba est heureux de faire cette action. Savez-vous qu'une tonne de bouchons en plastique permet aujourd'hui de récolter 235 euros ? L'association Les Bouchons d'Amour à Aronchin, elle, en a pris conscience en tout cas. Et elle a chargé ce matin près de 40 tonnes de bouchons de bouteilles en plastique dans un camion. Le but, les envoyer vers la Belgique où ils seront traités et transformés en palettes. Cinq fois par an, l'association récolte ainsi une belle somme destinée aux personnes handicapées afin qu'elles puissent s'acheter du matériel adapté. L'association a déjà aidé neuf personnes en 2015 en récoltant 6727 euros exactement. Une trentaine de bénévoles ont donc retroussé leurs manches ce matin. Parmi eux, l'équipe du centre de formation du LOSC, des jeunes entre 15 et 20 ans qui, semble-t-il, ont pris du plaisir. Je vous propose de les écouter. Souvent, on parle mal des joueurs de foot. On dit souvent qu'ils sont arrogants. Nous, on veut bannir ces préjugés qu'on a sur nous. Donc, on vient faire des œuvres et puis ça nous fait du bien aussi à nous. Je pense aussi aux personnes qui n'ont pas la chance de marcher comme nous. Nous, déjà, marcher, c'est quelque chose de formidable. En plus, jouer au football, notre passion, c'est émerveillé. Avant, ils étaient venus au centre de formation. Ils nous avaient expliqué les causes. Et bien, ça nous avait tous touchés. Parce que c'est pour des personnes dans le besoin. Ça change de d'habitude. Donc, ça nous permet de rigoler, de sortir un peu du centre, de voir autre chose. Et bien là, en plus, on s'est un peu jetés dans les bouffons des fois. Donc, c'était marrant. Culture dans le reste de cette édition part du côté du Musée des Beaux-Arts de Lille pour l'inauguration mercredi de l'exposition Générosité. L'objectif, mettre à l'honneur les dons reçus par le musée. Au total, 60 œuvres ont été offertes à l'établissement entre 2013 et 2015. On retrouve ainsi Georges Jean-Claude et ses modèles pour le portail de Notre-Dame de la Treille. Ou encore Éric Desmazières qui offre au Palais des Beaux-Arts 8 de ses gravures. Toutes ces œuvres rejoindront ensuite les collections permanentes du musée. A la fin de l'exposition, Clotilde Le Guevac est allé justement interviewer le directeur de cette structure culturelle qui nous en dit plus. On s'est beaucoup interrogé sur quel devait être le titre. Le titre habituel dans ce type d'exposition, c'est les nouvelles acquisitions. Mais ça, c'est un titre, je dirais, que comprennent les professionnels, les mondes des musées. Et en fait, nouvelles acquisitions, ça peut aussi bien être des œuvres qui sont achetées, qui sont données. Et donc là, c'était autre chose, puisque c'était des œuvres, uniquement les œuvres qui nous étaient données. Et finalement, après réflexion, on s'est dit, mais finalement, quel est le plus beau mot pour exprimer le don, le fait de donner sans contrepartie, sans intérêt financier ? C'est la générosité. D'où cette idée qui s'est imposée finalement, qui était d'utiliser cette exposition générosité. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et l'infotrafic. Sous-titrage Société Radio-Canada